... Merci beaucoup Agnès pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est une participation un peu exotique de ma part, puisque je dois être la seule personne dans cet amphithéâtre à n'avoir jamais cliqué sur une icône de PowerPoint, à n'avoir jamais fait de slide, et à utiliser son ordinateur comme une machine à écrire. Je n'ai même jamais ouvert un autre logiciel que Word, je pense. Mais j'ai quand même découvert l'usage des emails depuis la semaine dernière. Et des MMS depuis ce matin. On va dire que je suis low-tech. Après tout, je pense que les historiens, au fond, étaient pionniers. Et c'est bien ainsi. Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui d'un individu dont l'image va être sans doute projetée. C'est quand même un comble. J'ai une image à projeter, ce n'est toujours pas le cas. Les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés. Vous parlez d'un individu qui s'appelait Reinhard Heun, peu importe, à la limite, qui est un personnage intéressant, parce que c'est un personnage qui a eu deux vies au moins. Alors, il est né en 1904 en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. Il est mort en l'an 2000, à l'âge bibique de 96 ans, et peu avant sa mort, il était encore vivant, donc. Il se trouve que le patronat allemand, le MEDEF allemand, le BDI, le Bundesverband der Deutschen Industrie, lui avait fait un jubilé d'hommage pour ses 95 ans. Un hommage célébrant le grand penseur du management qu'il était, le grand théoricien, le grand professeur de management, et directeur et fondateur d'écoles de commerce. Cet homme-là a donc eu une seconde vie à partir de 1945, comme précisément théoricien, praticien et pédagogue du management. Il a été salué à sa mort par une presse unanime en Allemagne, du centre-gauche jusqu'à la droite. Il a été célébré comme étant un des pères du miracle économique allemand, un des grands précepteurs de méthodes pour le management allemand. Et avant 1945, il se trouve qu'il avait été général de l'ASS. Ce qui est un petit peu curieux ou c'est un fait qui interroge, qui peut paraître paradoxal, dans la mesure où précisément et littéralement, ça va contre la doxa, contre la vision que l'on peut avoir généralement de ce qu'a pu être le nazisme et de ce qu'ont été ces parcours-là. Qu'est-ce qu'a à voir un général de l'ASS avec le management ? La question est quand même assez vertigineuse. Et elle est d'autant plus intéressante qu'on se demande ce qu'un SS peut avoir avec la théorie des organisations et avec l'organisation du travail. Dans un second temps, on se dit que peut-être on a affaire à une sorte d'éternel allemand, d'idiosyncratie germanique, d'essence éternelle de la germanité. On se dit qu'au fond, les nazis étaient très organisés, très verticaux et que peut-être qu'ils ont quelque chose à dire en termes de structuration des organisations et de dynamique des transmissions d'ordre, etc. Alors, en disant cela, on se trompe doublement parce que d'une part, on a une fausse image du nazisme en termes d'organisation géométrique, verticale et efficace. Le nazisme était un système anthropique avec un E, en l'occurrence, de première catégorie, dans la mesure où il y avait une déperdition d'énergie à tous les étages. C'était un système qui consommait énormément d'énergie, d'argent, d'hommes, de temps pour, au fond, pas grand-chose. Nous avons une fausse image du nazisme qui nous a été léguée par les nazis eux-mêmes. Les images, en fait, de la propagande nazie, les films de Lennier-Fenstahl, ces défilés au cordeau, cette marche au pas, cette géométrie humaine parfaitement cadencée qui ne correspond en réalité pas du tout à la réalité du fonctionnement des différentes instances du nazisme, que ce soit en Allemagne ou dans le Grand Reich élargi à partir de 1938-1939. C'était un système très complexe et, en l'occurrence, parfaitement désorganisé, avec de multiples féodalités. On parle d'ailleurs de polycratie, de multiples féodalités qui étaient en concurrence les unes contre les autres, dans une forme, d'ailleurs, de darwinisme administratif voulu et pensé par la hiérarchie et au sommet, par Hitler lui-même, qui estimait tout à fait sain de mettre sur un même sujet, une même thématique ou dans un même domaine de compétences, plusieurs instances, plusieurs institutions qui allaient s'entretuer. Évidemment, l'institution la plus radicale, la plus violente, la plus brutale allait s'imposer, in fine, par la solution qu'elle allait proposer. darwinisme administratif parfaitement assumé, qui mettait en concurrence, et en l'occurrence, en combat, des institutions qui étaient souvent des agences, d'ailleurs. C'est quelque chose sur laquelle on pourra revenir. Les nazis étaient des anti-étatistes convaincus, des gens qui détestaient l'État dans sa genèse, dans son fonctionnement. Pour les nazis, l'État, c'était à la fois un corpus de normes qui était dépassé, on parle d'ailleurs aujourd'hui de débureaucratiser, il me semble, un choc de simplification, etc. Bon, ils en étaient là, eux aussi, et un corpus de normes dépassé, et par ailleurs, un corps de fonctionnaires parfaitement obsolète, les fonctionnaires ayant la mauvaise habitude, dans la tradition des administrations au public, de faire leur métier, c'est-à-dire parfois d'être orthogonaux, au fond, aux fulgurances, aux initiatives ou à des ordres nouveaux. Donc, les nazis avaient une sainte défiance, une sainte horreur à l'égard de la fonction publique allemande, et voulaient remplacer l'État, ce qu'ils ont fait d'ailleurs à partir de février 1933, remplacer l'État par des agences. Il se trouve que parmi les théoriciens des agences se trouvait ce monsieur, Reinhardt Hönn, dont je vais reparler. Donc, nous avons une idée fausse, si vous voulez, de l'organisation nazie, qui est parfaitement dysfonctionnelle, en réalité, et par ailleurs, on se trompe en imaginant qu'un ancien SS va créer un modèle de management vertical, géométrique, etc., dans la mesure où, au contraire, lorsqu'on se penche sur les théories managériales de Reinhardt Hönn après 1945, on se rend compte que c'est au fond un modèle de management très libéral et voulu comme tel, assumé, comme on dit aujourd'hui, comme tel. C'est un modèle de management par délégation de la responsabilité qui correspond assez exactement au fond à un modèle contemporain de celui de Reinhardt Hönn, qui est celui de Peter Drucker aux Etats-Unis, qui est le management par objectif. Donc, voilà, une série, si vous voulez, de paradoxes qui, effectivement, incitent à penser et suscitent la curiosité et qui conduisent à se demander à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un apaxe, comment dire, linguistique, c'est-à-dire un fait unique, une aberration, une anomalie, quelque chose qui est en dehors du nuage de points et dont on ne peut pas faire grand-chose, ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à un phénomène qui est de l'ordre de la révélation structurelle ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le parcours de cet individu-là est un parcours signifiant qui dit quelque chose sur des structures à l'œuvre dans l'histoire de l'Allemagne, mais plus largement dans l'histoire de l'Europe, puisque l'Allemagne, c'est un peu le cœur de l'Europe quand même, dans l'entre-deux-guerres, et dans l'histoire de l'Occident ? Et évidemment, c'est plutôt vers cette hypothèse-là que je me suis orienté, puisque je fais partie de ces historiens qui, travaillant sur le nazisme, postulent que nous avons affaire à un phénomène précisément signifiant, révélateur, révélateur de structures longues, lourdes, profondes, et non pas à un phénomène de l'ordre de l'anomalie ou de l'aberration, dont on ferait justice assez rapidement en se disant qu'au fond, une espèce de folie, de folie de masse qui saisit l'Allemagne en 1933, qui par bonheur disparaît avec l'aide de quelques bombardiers quand même et de quelques chars d'assaut en 1945 et dont on n'a plus jamais entendu reparler depuis. Bon, tout ça tient de la mythologie, comme toutes les mythologies ce sont des mythologies nécessaires, on a eu besoin de ça pour vivre, au fond, après 1945, se dire que, au fond, nous, survivants, n'avions rien à faire avec le phénomène nazi, alors qu'au contraire, cela a tout à voir, hélas. Donc, le premier fait de structure dont Reinhardt Heun, sa biographie, son travail est révélateur, c'est d'abord que Reinhardt Heun fait partie d'une cohorte générationnelle intéressante, vous voyez, c'est un homme jeune, là, c'est une photo qui a dû être prise à la toute fin de la guerre, c'est un homme qui est né donc en 1904, c'est-à-dire qu'au moment où le troisième Reich s'effondre, il a 41 ans, c'est quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie provinciale allemande, son père était substitut du procureur, quelque part entre la Saxe et la Thuringe, étant issu de classes favorisées, il a pu faire des études, vous savez que avant la Seconde Guerre mondiale, les études étaient payantes dans le secondaire, que ce soit en France ou en Allemagne, les études du lycée sont devenues gratuites progressivement dans les années 30, à partir de 1933, mais ce n'était pas le cas auparavant, il fallait être riche au fond pour payer ces études-là et on a une cohorte très limitée d'un pour cent d'une génération qui va au lycée et qui a son baccalauréat ou son habiture en Allemagne avant les années 40. Donc lui, il en fait partie, il est privilégié, donc, il est issu d'une famille conservatrice et il fait des études de droit. Alors, études de droit en Allemagne, c'est un petit peu la panacée pour quiconque veut faire une carrière, on va dire, d'intellectuel actif ou de haut fonctionnaire ou de cadre supérieur, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé. Il n'y a pas de grandes écoles en Allemagne, ça n'existe pas, c'est l'université qui ventile et quand vous avez une ambition sociale et un goût du pouvoir, vous faites des études de droit pour vous former, évidemment, à ces matières-là, mais aussi à ce qu'on appelle la Geschäftsführung, c'est-à-dire la conduite des affaires. Bref, c'est une formation à la fois intellectuelle et technico-pratique de direction et de commandement. Il fait une thèse de droit sur le juge pénal sous la Révolution française, un bon connaisseur de la langue et de la culture et de l'histoire française et il se retrouve comme toute sa cohorte générationnelle face au mur de la crise à partir de 1929. Crise, je ne reviens pas là-dessus, qui frappe l'Allemagne avec une immense violence, un choc exogène terrible pour l'Allemagne. Deux pays les plus touchés au monde, c'est les États-Unis, qui sont le berceau de la crise et l'Allemagne qui vit sous perfusion d'investissements américains et anglo-saxons de manière générale, qui se retirent tout de suite. et à la suite de brillantes études couronnées par le doctorat, ils se retrouvent face à la riante perspective de ces marges. Et c'est là qu'une opportunité s'offre qui est le Parti nazi. Le Parti nazi qui est un mouvement qui n'est pas très important avant 1929 et qui va prendre beaucoup d'importance à partir de ce moment-là du fait de la crise et d'autres phénomènes. Et c'est un mouvement qui veut s'armer, on va dire, intellectuellement et en termes de matériaux humains, de mention matériel, dans la perspective d'une accession au pouvoir. Donc ce sont des gens qui vont aller sur les campus universitaires, qui vont taper à la porte des bureaux pour proposer la carte du Parti et pour proposer à des jeunes scientifiques, à des jeunes docteurs de venir entrer dans les différentes organisations du Parti et singulièrement dans l'ASS. L'ASS qui est une institution tout à fait spéciale, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, au sein du Parti nazi et qui a des ambitions véritablement de structuration, de surveillance, de maîtrise, de planification également, de l'arrivée au pouvoir et plus y affinité puisqu'on offre au fond à des jeunes gens très bien formés, très ambitieux, très travailleurs, très bons techniquement, des perspectives de carrière magnifiques. On leur dit voilà, on vous donnera demain les clés de l'Allemagne et après demain les clés de l'Europe puisque nous avons des ambitions de conquête à l'échelle du continent. Donc ça, ça parle à des gens comme Reinhardt Heun qui n'étaient pas nazis, qui d'ailleurs trouvaient que les nazis étaient un petit peu hanounesques, on va dire, dans leur manière d'être, un petit peu trop vulgaire, un peu trop plébéien, etc. Ils faisaient plutôt partie d'organisations de droite nationaliste, de droite extrême, d'extrême droite qui étaient concurrentes du parti nazi, mais de fait, l'évidence s'impose avec les différentes échéances électorales à partir de 1928 qui sont toutes gagnées par les nazis au niveau local, au niveau des lenders et puis au niveau du Reich que c'est là qu'il faut aller. Si on veut faire carrière, c'est là que ça se passe. Donc lui fait partie de cette cohorte avec des gens comme Werner Best, docteur Androi lui aussi qui va être le véritable créateur de la Gestapo, Wilhelm Stuckart, docteur Androi également qui deviendra secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur et qui sera le rédacteur des lois de Nuremberg et vraiment cette équipe-là composée de quelques centaines d'individus qui arment véritablement les structures du mouvement. L'appartenance à la SS lui permet d'être projeté dans sa carrière puisqu'il n'avait pas de poste et en 1934, il est bombardé, il est nommé, parachuté, professeur de droit à l'Université de Berlin, poste ultime de fin de carrière à l'âge assez estimable de 31 ans. Il est nommé directeur de l'Institut de recherche sur l'État, Institut für Staatsforschung en allemand, qui est un institut intéressant de juriste de l'Université de Berlin qui réfléchit à l'adaptation des structures d'encadrement allemande, l'adaptation de ces structures à une dilatation territoriale, puisque l'ambition nazie, c'est le continent européen, de l'Atlantique à l'Oral, et qu'il va falloir penser des manières de régner, d'administrer, de commander, de diriger, de gérer aussi, le mot est atroce, mais de fait, c'est un bon mot nazique, le mot de gestion, quantitative, gérer des masses de populations, jusque-et-y compris dans les transferts de population qu'on va opérer, puisque les universitaires qui, par ailleurs, travaillent pour des instances de la SS élaborent des plans de reconfiguration géoethnique du continent qui vont impliquer des transferts de dizaines de millions de personnes et la disparition d'une manière ou d'une autre d'environ 11 millions de personnes, en tout cas, pour ce qui concerne les Juifs. Donc, il faut réfléchir à l'adaptation des structures et la solution qui est trouvée, je vous le disais, c'était de remplacer l'État qui est une institution obsolète. D'ailleurs, le destin de Karl Schmitt le montre très bien. Karl Schmitt, le grand juriste théoricien de l'État qui voulait être le juriste en chef du Troisième Reich mais qui est écarté précisément par Reinhard Thun en 1936 puisque Karl Schmitt reste attaché à cette notion d'État que les nazis détruisent. Et donc, la solution qui est trouvée, ce sont des agences, c'est-à-dire des institutions qui sont agiles, pour le coup, qui sont mobiles, qui sont dotées d'un budget, d'un projet, d'une mission et qui sont censées ne pas être pérennes. Et on voit se multiplier les agences à partir de 1933, des agences qui sont souvent ad personam, en l'occurrence. Ce sont des paladins du régime nazi qui créent leur propre agence. Donc, il y a le plan de 4 ans pour Göring, il y a l'inspection générale de la construction pour Albert Speer, il y a l'Einsatzstab, Reichsleiter, Rosenberg pour Alfred Rosenberg, etc. Donc, il y en a des dizaines. Et c'est la multiplication de ces agences au même moment où les structures traditionnelles de l'État prussien demeurent, font que il y a une désorganisation totale à tel point qu'on ne sait jamais qui est responsable de quoi sous le troisième rang. D'ailleurs, un principe de management assez intéressant pour le coup, cette espèce d'absence d'organigramme, d'absence de définition, de nébulosité permanente qui fait qu'on ne sait jamais qui est responsable de quoi, ce qui conduit ensuite à des chocs frontaux et à des combats où on s'entretue joyeusement pour la maîtrise d'un territoire, d'un thème, etc. Un exemple, on ne sait pas qui est responsable réellement de, je ne sais pas moi, la population juive à Riga en 1941. Qui doit s'en charger ? Est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est le parti ? Est-ce que c'est le ministère de l'Est ? Est-ce que c'est la Wehrmacht ? Est-ce que c'est la SS ? Et au sein de la SS, qu'est-ce que c'est que, quelle agence ? L'UVET-7 ? L'EVET-7 ? Le RKF ? On ne sait pas. Et tout cela étant, évidemment, censé produire une émulation par la concurrence et produire donc une radicalisation cumulative qui est un des, comment dire, une des caractéristiques du fonctionnement de la méga-machine nazie. Pour penser tout cela, Werner Best, Reinhardt Öhn, Willem Stuckart font une revue très intéressante d'ailleurs qui s'appelle empire, espace vital, ordre racial qui examine toutes les possibilités d'adaptation des structures au grand empire. Évidemment, toutes ces réflexions-là constituent un bagage intéressant pour quelqu'un qui, en 1945, a eu une petite interruption de carrière comme vous vous en doutez. Les temps sont difficiles au printemps et en même temps, à 41 ans, il est un peu tôt pour partir à la retraite où vous s'avouez vaincu. Et donc, Reinhardt Öhn mais il n'est pas le seul, Werner Best va devenir avocat d'affaires, etc. Reinhardt Öhn, lui, fait du conseil. Quand on ne sait rien faire, on fait du conseil. Et en l'occurrence, il va travailler pour un think tank patronal dont il va prendre la direction. Il donne ses conseils également au gouvernement allemand qui est en train de recréer une armée allemande qui s'appelle la Bundeswehr qui est créée en 1955 parce que c'est par ailleurs un passionné d'histoire militaire. C'est son hobby. Il a deux hobbies, l'histoire militaire et la chasse. Et une fois cette mission accomplie, il crée en 1956 un établissement qui s'appelle l'Académie des cadres, l'Académie de la Führungskräfte, qui est une école de formation à la direction au management. c'est intéressant la chronologie parce que en 1956 en France on fait la même chose en 1957 avec l'INSEAD à Fontainebleau. C'est vraiment cette période des années 50 où les économies européennes qui n'ont plus accès à l'Est puisque il y a un petit rideau de fer qui s'est battu sur l'Europe en 1945 décident de s'atlantiser radicalement et tournent leur intérêt non seulement vers les flux de matière et de capitaux transatlantiques mais également vers les méthodes atlantiques puisqu'on crée des institutions qui n'existaient pas sur le modèle du MIT, de Harvard, etc. Cette académie-là, l'Académie de la Führungskräfte, elle va former 700 000 managers jusqu'au début des années 2000. Elle vient de disparaître à vrai dire. Je crois qu'elle a été fermée définitivement en 2023 après une longue activité. et le créateur de cette école donc le général SS professeur docteur Reinhardt Heun non seulement la crée, la dirige, y enseigne, c'est un remarquable animateur de séminaire, remarquable enseignant et par ailleurs un bon théoricien. Il retrouve si vous voulez son ethos de professeur de droit en faisant des traités de management qu'il décline ensuite en manuel de management avec des bullet points et puis un style télégraphique s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il devient très riche avec ça et il publie une quarantaine de titres entre 1956 et sa mort en l'an 2000. Je crois que les dernières rééditions il y travaillait en 1998. Ça c'est le deuxième fait de structure si vous voulez la deuxième vie de Reinhardt Heun c'est une biographie qui est tout à fait révélatrice d'un fait assez massif dans l'histoire de l'Europe occidentale et de l'Occident en général qui est l'absence totale de dénazification. Il n'y a pas eu de dénazification sauf à l'Est quand on est un ancien nazi en RDA une situation un peu délicate pour des raisons comment dire des raisons idéologiques mais aussi parce qu'on fait face à des gens qu'on a soi-même frappés arrêtés torturés persécutés etc. et qui s'en souviennent alors qu'à l'Ouest l'heure dès l'été 1945 à vrai dire était à la guerre froide c'est-à-dire que le nouvel ennemi c'est le communisme international c'est le rouge c'est le bolchevik tout ce que vous voulez c'est la moustache hirsute de Staline et dans ce cadre-là les nazis sont nos amis bien sûr puisqu'il n'y a pas meilleur ennemi d'un communiste qu'un nazi et ça c'est un raisonnement qui est effectué partout et à tous les niveaux alors pour ce qui est de l'Allemagne de l'Ouest toutes les structures nazies restent en place dans l'administration dans la police dans le corps diplomatique à l'hôpital à l'université dans les services secrets à l'armée ce sont des cadres nazis qui font l'Allemagne de l'Ouest mais les puissances occidentales en général eux aussi comment dire recyclent réemploi les compétences nazies Klaus Barbie travaille pour l'OSS c'est-à-dire les CIA américaines avant d'être exfiltrées vers l'Amérique centrale l'Amérique du Sud et quant à la France elle emploie des milliers de Waffen-SS dans les rangs de sa propre armée dans la Légion étrangère le champ de marche de la Légion étrangère aujourd'hui c'est le champ de marche de la Waffen-SS nous sommes en 2024 les paroles ont un petit peu changé mais la musique reste la même c'est tout à fait tout à fait intéressant Reinhard Heun donc lui est parfaitement comme un poisson dans l'eau dans ce nouveau monde-là à telle enseigne que dans son école de commerce il réemploie lui aussi des alte camarades comme on dit des anciens camarades de la SS puisque vous avez comme professeur de droit commercial le docteur Justus Bayer qui est SS Hauchsturmfuhrer qui a été condamné à Nuremberg pour génocide et qui enseigne donc le droit commercial vous avez comme professeur de marketing le professeur docteur Franz Alfred Six lui-même SS Obergruppenfuhrer condamné à Nuremberg pour génocide assez rapidement libéré pour bonne conduite et avec les lettres de recommandation qu'il faut de la part de tous ses amis et qui entre temps a dirigé pendant 10 ans le marketing de Porsche figurez-vous et vous avez même un professeur de développement personnel de Lebensführung qui est le professeur docteur Karl Kötzschau ancien titulaire de la chaire d'hygiène raciale à l'université de Yéna et qui lui après 1945 continue à dire qu'il faut gazer le malade voilà et que le darwinisme social est une loi infrangible et irréfragable de la vie et qu'il faut s'y adapter ou mourir voilà donc c'est le genre d'individu qu'on retrouve dans cet écosystème ce biotope pour parler comme les nazis de cette école de commerce ce qui est très intéressant aussi c'est que je vous le disais le modèle de management de Reinhardton est libéral il s'agit d'être libre d'obéir comme le dit le titre de cet ouvrage c'est un oxymore qui exprime évidemment une injonction paradoxale il s'agit effectivement d'être parfaitement libre dans le choix des moyens dans le calcul des moyens pour arriver à une fin que bien entendu nous n'avons pas choisi donc c'est une forme d'aliénation pure et parfaite la hiérarchie n plus 1 comme on ne disait pas encore à l'époque définissent une fin et les rangs subordonnés sont libres de calculer les moyens pour y arriver je vous disais que Reinhardt Heun était un passionné d'histoire militaire de fait il a tiré ce modèle de management de l'histoire de l'armée prussienne contrairement à ce que l'on croit là encore l'armée prussienne ce n'est pas la verticalité c'est au contraire l'initiative l'agilité à la base ça vient d'un moment que Reinhardt Heun a bien étudié puisqu'il a même fait un livre dessus qui est la réforme de l'armée prussienne après 1806 après la défaite contre les français défaite terrible à Iena et à Weersted les prussiens se sont rendus compte que l'ordre militaire ancien qui était l'ordre mathématique du drill c'est à dire le fait de transformer des soldats en automates et de comment dire mathématiser de manière millimétrique tout avancer sur le terrain de détailler les ordres etc était complètement dépassé face à la vista révolutionnaire des troupes françaises depuis 1792 et par l'usage de la vitesse et des voltigeurs par Napoléon Bonaparte donc il fallait s'adapter à ça il fallait faire comme les français et on s'était rendu compte en l'occurrence le général Gerhard von Scharnhorst sur lequel Reinhardt Heun a fait un livre que ce qui faisait la force des français c'est qu'ils étaient libres à la base ils se battaient pour eux-mêmes ils se battaient pour la nation pour la patrie ils ne se battaient pas aux ordres d'eux et pour motiver de fait les soldats prussiens il s'agissait de laisser un peu de mou dans la laisse au fond en changeant complètement la structure de commandement de l'armée prussienne en passant de l'ordre moderne c'est-à-dire 16e, 17e siècle géométrisé mécanisé où on transforme les soldats en automates passer de ce modèle-là à un modèle d'empowerment au fond de la base en l'occurrence il s'agissait de transmettre des ordres généraux qui consistait à dire l'objectif c'est de prendre tel village d'arriver à tel ravin tel bosquet etc et de laisser les échecs inférieurs au niveau du capitaine du lieutenant de l'adjudant prendre des initiatives calculer les moyens qui permettaient d'arriver à cette fin de fait ça a été couronné par un certain succès puisque l'armée prussienne qui est massacrée par les français qui perd tout entre 1792 et 1807 se remet à gagner et à gagner beaucoup 1813 1815 1864 1866 1871 fait beaucoup de victoires quand même au long du 19ème siècle donc ça apparaît être un modèle d'efficience et de performance j'insiste sur ce terme de performance qui est fondamental chez les nazis et c'est ce modèle là que Reinhardt au fond transpose à ce qu'il estime être la guerre économique parce qu'après 1945 il n'est plus question de faire la guerre pour le Reich il n'y a plus de Reich et puis les allemands ne peuvent plus faire la guerre mais par contre on peut encore s'imposer sur un autre terrain belliqueux agonistique qui est celui de l'économie donc autant transposer les méthodes de l'armée prussienne qui ont si bien fonctionné et ce qui est très intéressant c'est que Reinhardt se coule parfaitement si vous voulez dans le monde on va dire démocratique libéral capitaliste de l'après-guerre puisque il estime avec les élites allemandes que face au bloc soviétique la RFA précisément la RFA qui fait face immédiatement qui est voisine du bloc soviétique voisine de la RDA et de la Pologne la RFA doit être un modèle de liberté donc on est libre en RFA comme électeur puisqu'on a le choix entre CDO sous SPD etc on est libre comme consommateur puisqu'on a le choix entre 42 marques de yaourt et on est également libre comme producteur puisque précisément le modèle dominant dans l'économie allemande ça va être le modèle de management par délégation de responsabilité qui est hérité de l'armée prussienne qui correspond au niveau micro-économique à ce que l'on fait au niveau macro-économique par la co-gestion et par la tradition de la co-gestion en Allemagne qui subsiste encore et ce qui est d'autant plus intéressant et c'est là qu'on arrive peu à peu à résoudre ou à dépasser au fond les paradoxes par lesquels je commençais cette intervention qui est d'autant plus intéressant c'est que ces idées-là de fond libéralisme organisationnel économique correspondent tout à fait à ce que Reinhardt Heun écrivait disait et pensait avant 1945 autrement dit il n'y a pas de césure il n'y a pas de solution de continuité entre le nazi Reinhardt Heun général SS qui réfléchit à l'adaptation des structures pour gouverner le grand Reich et le manager Reinhardt Heun tête pensante et pape du Manavent après 1945 c'est le même homme qui défend les mêmes idées avec toujours les mêmes objectifs la haute croissance la performance économique maximale l'adhésion au minimum le consentement mais en réalité l'adhésion voire l'enthousiasme des agents producteurs en laissant du mou dans la laisse en pensant le bonheur au travail puisque c'est quelque chose que les nazis pensaient beaucoup avant 1945 vous aviez des études d'ergonomie de décoration d'aération vous aviez toute une organisation entre le ministère du travail et le front allemand du travail qui s'occupait des loisirs pour recharger les accumulateurs de la machine productive qui devait être performante en permanence donc tout cela fait partie vous le voyez bien et vous voyez toutes les résonances qu'il y a avec nous aujourd'hui le daronisme social occulte la performance en passant par le bonheur au travail tout cela montre que nous avons affaire à des gens qui sont bel et bien les deux pieds dans ce monde qui sont bel et bien de notre temps et de notre lieu je vous remercie pour votre attention je vous remercie 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 je vous remercie